Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique est consacrée à la visite de Vladimir Poutine en Chine et aux enjeux qu'elle révèle. Le 16 et 17 mai, le président russe Vladimir Poutine faisait une visite en Chine qui fut, pour les deux parties, placée volontairement et clairement sous le signe du symbolique. Il s'agit de la première visite officielle du président russe depuis son investiture, le 7 mai dernier. Elle a été annoncée par les deux parties comme porteuse d'une alliance stratégique durable. Lors d'une conférence de presse la veille de son déplacement, le président russe expliquait ainsi, je cite, « Notre rencontre portera sur le partenariat global entre nos deux pays et sur leur coopération stratégique, afin de définir les domaines clés de développement de la coopération russo-chinoise, tout en échangeant aussi leurs points de vue sur les questions internationales et régionales. » La Chine, pour sa part, résumait l'objectif de la rencontre entre les deux chefs d'État comme suit. Un échange de points de vue sur les relations bilatérales, la coopération dans divers domaines et les questions internationales et régionales d'intérêt commun, fin de citation. Cette visite s'inscrit dans un contexte où les États-Unis multiplient les menaces de sanctions contre Pékin, accusées par Washington de soutenir la Russie dans la guerre en Ukraine. Sont visées par ces menaces à la fois les fournitures de matériel considérées comme réutilisables militairement et les banques chinoises qui permettent ces transactions. La secrétaire d'État états-unienne au Trésor, Yannette Yellen, déclarait ainsi le mois dernier, à l'issue de son voyage en Chine, je cite, « Les entreprises, notamment chinoises, ne doivent pas apporter de soutien matériel à la guerre de la Russie contre l'Ukraine, à l'industrie russe de défense. Des conséquences importantes toucheront celles qui continueront de le faire. Toute banque qui facilite des transactions importantes, qui permette l'acheminement de biens militaires ou à double usage vers l'industrie de défense russe, s'exposent à des sanctions américaines », fin de citation. Le secrétaire d'État états-unien, Anthony Blinken, précise également, je cite, « La Chine ne peut avoir le beurre et l'argent du beurre. Elle ne peut harguer d'avoir une relation positive et amicale avec l'Europe et dans le même temps alimenter la plus grande menace à la sécurité européenne depuis la fin de la guerre froide », fin de citation. La visite russe en Chine est de fait une réponse à ces pressions et menaces, nommant ostensiblement Vladimir Poutine comme étant son meilleur ami et son vieil ami, le président chinois Xi Jinping précise, je cite, « Les échanges entre nos deux nations sont devenus plus fortes avec le temps, résistant aux épreuves que sont les tempêtes et les nuages sur la scène internationale et servant de modèle de respect mutuel, de franchise, d'harmonie et de bénéfices mutuels », fin de citation. Le message est clair. Il peut se résumer comme suit. Les efforts états-uniens et occidentaux pour éloigner Pékin de Moscou sont vains. Les menaces et pressions états-uniennes reçoivent par les déclarations communes qui ont accompagné cette visite une fin de non-recevoir. La réponse aux pressions et menaces états-uniennes a pris au cours de cette visite la forme de la signature d'une déclaration conjointe portant sur, je cite, « L'approfondissement du partenariat stratégique global de coordination Chine-Russie pour une nouvelle ère à l'occasion du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays », fin de citation. Cette déclaration conjointe critique sévèrement la politique étrangère états-unienne qui est qualifiée de « mentalité de la guerre froide ». Les États-Unis sont nettement dénoncés comme fauteurs de guerre, je cite, « Les États-Unis pensent toujours en termes de guerre froide et sont guidés par la logique de la confrontation des blocs plaçant la sécurité de groupes étroits au-dessus de la sécurité et de la stabilité régionale, ce qui crée une menace pour la sécurité de tous les pays de la région. » Les États-Unis doivent abandonner ce comportement, fin de citation. Le resserrement des liens stratégiques entre Moscou et Pékin est situé dans le cadre de la contradiction mondiale entre hégémonisme occidental en général et états-unien en particulier d'une part et développement d'un nouveau monde multipolaire d'autre part. Sur regard de cette contradiction posée comme essentielle, que la relation Chine-Russie est considérée comme allant dans le sens de la paix mondiale. Je cite, « La relation entre nos deux pays est non seulement dans l'intérêt fondamental des deux pays et des deux peuples, mais elle est également propice à la paix. La Chine est prête à travailler avec la Russie pour soutenir l'équité et la justice dans le monde, fin de citation. » Les alliances militaires sont condamnées et la logique d'extension de l'OTAN est explicitement considérée comme porteuse de guerre. Je cite, « Nous condamnons l'expansion des alliances militaires et la création de têtes de ponts militaires à proximité des frontières d'autres puissances nucléaires, notamment avec le déploiement avancé d'armes nucléaires et de leurs vecteurs, ainsi que d'autres éléments, fin de citation. Concernant la guerre en Ukraine, la déclaration commune insiste sur la nécessité de rechercher, je cite, « Un règlement durable de la crise ukrainienne, ce qui suppose d'éliminer les causes profondes, fin de citation. » Les sanctions économiques états-uniennes contre de nombreux États sont également condamnées dans cette déclaration conjointe. Je cite, « Condamnent également les initiatives de confiscation d'actifs et de biens d'États étrangers et soulignent le droit de ces États à appliquer des mesures de rétorsion conformément aux normes juridiques internationales, fin de citation. » La formulation fait référence aux initiatives états-uniennes visant à utiliser les bénéfices des actifs russes gelés par Washington ou même ces actifs eux-mêmes pour aider l'Ukraine dans ses efforts de guerre. Ce projet de brigandage d'État est pris au sérieux par Pékin comme en témoigne la réduction constante de ses avoirs en bon du trésor états-unien d'une part et la hausse de la part de l'or dans ses réserves d'autre part. Pour la première fois également, une déclaration conjointe aborde la question du fascisme en condamnant la destruction des monuments à la gloire de l'armée rouge en Ukraine et dans d'autres pays européens, d'une part, et en condamnant les tentatives de réhabilitation du fascisme d'autre part. Si la déclaration conjointe ne fait dans son contenu que rappeler des déclarations antérieures, elle s'inscrit dans un contexte particulier. Non seulement les menaces contre la Chine se font plus explicites à Washington depuis plusieurs semaines, mais le conseiller d'État Blinken annonçait à la veille du sommet de Pékin, lors d'une visite à Kiev le 14 mai, qu'il autorisait l'Ukraine à utiliser des missiles états-uniens à longue portée pour frapper directement à l'intérieur de la Russie. Je cite « Nous n'avons pas encouragé ou permis de frapper à l'extérieur de l'Ukraine, mais en fin de compte, c'est à l'Ukraine de prendre ses propres décisions sur la manière dont elle va mener cette guerre. » Ce type de déclaration est particulièrement dangereuse, les autorités russes ayant prévenu qu'elles riposteraient militairement contre un pays de l'OTAN permettant l'utilisation de missiles à longue portée. Les risques d'une conflagration généralisée se multiplient dangereusement. Plus que jamais, les peuples du monde ont un intérêt vital à s'opposer aux préparatifs de guerre. Plus que jamais, nous avons besoin d'un mouvement populaire mondial et massif pour la paix. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde vue d'en bas.